Bonjour et bienvenue pour la suite de l'opening pack Panini. Ça me fait très plaisir de vous retrouver en cette sainte journée. Nous sommes mardi matin, jour de match de l'équipe de France face à la Grande Allemagne. Ça risque de pas toujours être facile, mais personnellement je suis confiant. Je pense qu'on va le faire. Vive l'équipe de France, vive Didier Deschamps. Donc voici le cahier qu'on a commencé à bien compléter. La dernière fois, on a quand même eu énormément de salles. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Il y a certaines sélections qu'on a même quasiment terminées et ça c'est très positif. Donc voici mon avancée des Italiens. Donc la dernière fois on a eu Chiesa, Bernard Deschi, Immobilier, Insigne, Jorginho, Barrella, Donnarumma, Bastoni, Bonucci, bref. Franchement, les Italiens c'est très très avancé. Les Suisses également, même s'ils ont fait un piètre match nul contre le Pays de Galles, j'étais très déçu. Les Turcs aussi sont bien avancés. Donc on a eu Mery de Miral, nous avons eu Chalarso Yunshu, Wilma, Zunder, bref. Franchement, très très bien avancé à Turquie. Les Gallois sont ceux que j'ai quasi terminés. Nous avons le cheval de Cardiff et qui est Garrett Bale. Kiefer Moore, le buteur contre la Suisse. Il nous manque 4 cartes. Hop. Dont Ramsey et un défenseur. Et nous aurons terminé effectivement les Pays de Galles. Les Belges ? J'ai vu que quelqu'un m'avait demandé. Donc nous avons eu Kevin De Bruyne, on a eu Denis Pratt, Van Aken, Doku, Batshuayi, Courtois, LeLogo, Vertonghen. Ouais, ça a avancé tranquillement. Les Danois. Donc Poulsen, Sisto, Brestweig, Heuberg, Daniel Vass. Quasiment toute la défense également avec les deux gardiens ainsi que le logo. Donc franchement, c'est propre. Christensen, Simon Kierre, le grand capitaine qui a très bien aidé Ericsson et tout ça. Franchement, un homme très digne. Les Finlandais qui ont quand même réussi à gagner leur premier match avec le logo. Bon après, dans des circonstances qu'on connaît, mais voilà, c'est cool. Aujourd'hui, t'as Ericsson. Bon, ce serait beau d'avoir Ericsson. Hop. Dans tous les cas, c'est un joueur qu'on voulait. Les Russes, qu'on n'a pas spécialement avancé. Enfin si, en fait, on a quand même eu le logo, tout ça, machin. C'est quand même pas trop mal en réalité. Hop. L'Autriche, qu'on n'a pas spécialement avancé à l'heure actuelle. On n'en avait que 6 ou 7. Les Pays-Bas, où on a eu Memphis la dernière fois. Calvin Stengs, qui n'est pas sélectionné. Steven Bergwiss. Tim Krul. Nathan Ake. Hatebauer. Hatebourg, pardon. Les Nord-Macedoniens, qui malgré leur défaite, sont restés extrêmement dingues. Et on pense notamment à Goran Pandev. Les Ukrainiens, qui se sont très très bien battus face aux Pays-Bas. Limite le meilleur match de l'Europe, Pays-Bas-Ukraine. Ça, c'était lourd. Nous avons les Croates. Ça a très bien avancé. Un match un peu décevant pour l'Angleterre, surtout le début, même s'ils se sont bien repris après. Hop, les Tchèques, avec l'immense Patrick Schick, qui n'a pas encore rejoint la collection, mais qui est au global quand même assez bien avancé. Les Anglais, où nous avons eu Jack Grealish, Calvert-Lewin, Foden, Henderson, Mount Hurricane, Tyron Mings, Kieran Trippierre, Alexander Arnold, le logo, Pickford, Pickford, l'alcoolique. Quasiment tous les Écossais, notamment le collage de John McGinn, sont honteux, mais c'est très bien avancé également. Nous avons eu les Polonais, dont l'ensemble de l'attaque, en tout cas en termes de numéro 9, même si certains ne sont pas là. Lewandowski, Milik, Piontek. Franchement, le Pologne-Slovaquie hier était assez sexy. Les Slovaques, que je n'attendais pas à ce niveau. Et on a eu Marek Amsik avec sa grosse crête. Et franchement, le banger de premier but hier de la Slovaquie, on s'en rappelle, c'était vraiment très beau. Les Espagnols, qui nous ont livré une purge of all time hier, surtout face aux Suédois, qui étaient très contents, on va dire, de pourrir le match. Ce qui va me permettre de pouvoir dire, fuck les Suédois. Franchement, hier, casse les couilles. C'est quelle carte dont je trouve mon collage le plus honteux ? Je dirais John McGinn. Les Français, où la dernière fois, on a eu Lloris, Le Logo et Lucas Ding. Kingsley Coman et Martial et Kamavinga, qui ne sont malheureusement pas sélectionnés. Oh, il faut encore que je colle ça. Je l'ai oublié, je le ferai plus tard. Les Allemands, avec Niabry, Tony Kroos, Kimmich, Leroy, Julian Brandt, Manuel Neuer, Rudiger, qui a prévenu qu'il allait être dangereux face à la France. Attention, Rudiger, fais très attention, sinon on va t'attraper. Là, on serait très contents d'avoir Dominique Sobolay. On a eu Peter Goulachi, quand même. Les Portugais qui sont très avancés, dont Anto Lopez, votre joueur préféré. Joao Félix, Strimkao, Jota, Bernardo Silva, Ruben Diaz. Franchement, on a eu du sale au niveau du Portugal. Il va nous manquer forcément CR7 et d'autres joueurs, mais au niveau du Portugal, on est quand même bien servi. Voilà, voilà. Hop là. Fuck l'Espagne de ne pas savoir faire quelque chose contre les blocs bas. Après, c'est dur de savoir faire quelque chose contre les blocs bas. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as une équipe qui joue que blocs bas horribles et qui ferme totalement le jeu, et une autre qui essaye de l'ouvrir mais qui galère, alors certes, on peut reprocher à l'équipe qui galère de ne pas savoir s'y prendre, mais il faut quand même se dire que celle qui ferme le jeu, à la base, c'est aussi des petits toccards. Et moi, je n'y crois pas. Enfin, je n'aime pas cette fable du petit pousset en mode « Ouais, ils sont obligés de fermer le jeu et de pourrir le match parce qu'ils ne sont pas forts. » Ouais, alors les Suédois, je ne veux pas qu'ils ne soient pas forts, mais ça reste un joueur professionnel de qualité, tu vois. Ils peuvent faire mieux que ce qu'ils proposent. Ils ne sont pas forcément obligés. D'ailleurs, en parlant d'Espagne, on commence tranquillement avec un joli duo. Fabien, Ruiz, X, Thiago Alcantara. Les deux, on les a en plus déjà eus en cartes individuelles. On continue avec un autre duo. Un duo turc, Soyuncu et Umut Meras. Tranquillement. Là, c'est le tout premier pack. « Si tu t'arrêtes à Milan, va voir Santero. » J'aurais pas le temps, malheureusement, de voir Santero. Genre quand je vais en... Oh, un Suisse pour commencer. En équipe de Suisse depuis 2015. Un milieu de terrain d'1m70, 4 ans, si c'est... Non, c'est pas Shakiri parce qu'il fait plus de 65 kg, Shakiri. Renato, Stéphane. En fait, on arrive à Milan le soir avec un ami et on a le vol vendredi à 6h du matin. Donc vendredi, il faudra se lever à 4h du matin, dis-toi. Et donc du coup, ça, c'est le genre de bail où ça va être très, très compliqué. Ok, ça va être une journée un peu à chier. Mais à Budapest, si vous avez pris des Airbnbs, vous allez comprendre pourquoi ma... Un petit Nord-Macedonien, c'est cool, j'en ai pas eu beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi la proprio du Airbnbs que j'ai loué, c'est une reine. Elle a accepté qu'on prenne le Airbnbs tôt le matin en arrivant. On arrive à 8h du matin à Budapest. Et elle a accepté qu'on le prenne à 8h du matin dès qu'on arrive. Josie Brekalou, le petit Elie de Wolfsbourg, fait plaisir. Donc, dès 8h du matin, on va pouvoir récupérer... On va pouvoir récupérer le Airbnbs et se mettre bien le vendredi à Buda. Et samedi matin, là, vous aurez le live de Kaznani. Je crois que c'est le logo de la Suisse. Ouais. Vous êtes prêts pour le logo de la Suisse ? Hop. Oh, comment je suis déçu. Ah ! Oh, comment je suis déçu. Vous en pensez quoi ? Ah ouais, je suis déçu sa mère, là. Il est naze. Sans vouloir vous tailler, mes fréros suisses. Je le trouve juste nul, le logo. Putain. Umar Coach, c'est Umar Coach, ça. Wesh, il est trop bizarre, le logo. J'aime pas... On dirait un truc de handisport. J'avoue que dit comme ça, on dirait vraiment un truc de handisport. Oh, un deuxième logo. Nord macédonien ? Let's go. Mais alors, par contre, je crois que je l'ai déjà eu, le logo. Ouais, je l'ai déjà eu, le logo de la Macédoine du Nord, je crois. Et là, on va avoir, je crois, un joueur des terroristes du football suédois. Non, c'est les Ukrainiens qui nous ont livré un super match. Encore une fois, contre les Pays-Bas. Un milieu de terrain ukrainien. Ah ! Let's go ! Malinovski ? Alors que ici, ils sont hyper réputés en graphisme. C'est dommage, parce que le logo est bien naze. Malinovski de la Talenta. Passe bien. Oh, bah voilà, je pense que vous l'avez vu. Vous avez vu ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ? Je pense que vous l'avez vu. Je pense que là, dès le deuxième pack, on aura la joie d'avoir un Français ! Furnace, merci pour le resseum ! Un Français ! Ouais, mon pote, dès le deuxième pack ! En plus, il est sélectionné. C'est genre le mec, il est content juste pour ça. Clément Langlais. Même s'il ne fait pas la saison de l'année, on est d'accord. Ça fait quand même plaisir. C'est un mec qui représente notre pays. Je ne lui cracherai pas dessus. En tout cas, pas cet été. Oh, et on enchaîne avec un Anglais. Donc attention, les mecs. Ça a l'air d'être Malinovski, Clément Langlais et un Anglais. Attends, mais c'est une blague. On a Clément Langlais et un Anglais derrière ? Attends, 1m94, 100 kilos ? C'est le Big Show ? C'est Harry Maguire ? Il fait 100 kilos, sa tente. Vraiment, avoir Clément Langlais et un Anglais, c'est réellement Franck Caissier, tabasse un Caissier. Mais par contre, 100 kilos, pardon ! Mais par contre, 100 kilos, pardon ! Oh, l'état du bufflard ! Oh, le bulldozer ! Mais putain, mais tout ça avec le logo suisse et Malinovski, franchement, ce pack... Ce pack fait plaisir sous les chaumières. Mais wow, il y a... Oh, le taureau ! 100 kilos, c'est un bail de Zack Nani, ça ! Eh ben, de bon... Attends, ça se met bien, wesh, Mathéo ! Ça va quoi, le frérot ? T'as vu Clément Langlais ? Mais pas... Putain, mais... Harry Maguire, comme ça, là, direct ! J'ai vu, je n'y attendais pas. Tu vois, tu peux devenir footballeur, t'es aussi, Zack. Ah, malheureusement, frérot, moi, j'ai pas... J'ai pas son cardio, Harry Maguire. Harry Maguire, il a beau faire 100 kilos, ça reste quand même un footballeur et un professionnel. C'est un sportif pro. Alors, on commence. Et là, on risque d'en avoir de plus en plus avec un doublon. Il me semble que Mahmoud Tekdemir, je l'ai déjà eu. On vérifiera. Là, on est sur une photo d'équipe. Les Polonais, que j'ai pas eu, par contre. Ça, ça passe bien. À quand, Zack, chez Domingo, c'est sur un vélo ? Jamais. Le Big 9 et autres joyeusetés, ça, c'est jamais. La photo du Pays de Galles. Et là, on va commencer les joueurs individuels de ce pack. On fait ça bien. Un norme acédonien. Bah, tu sais que franchement, les normes acédoniens, je suis assez content parce que j'en ai quasi pas eu pour l'instant. Donc, ça permet de compléter. Avec un Russe, né en 95, qui fait 1m83 pour 72 kilos, en équipe de Russie depuis 2017. Est-ce que c'est Golovin ? Non, c'est pas Golovin. Pas du tout. C'est qui, lui ? La tête, elle me dit rien. Ah ! Anton Mironchouk ! Prop pour terminer tranquillement. Ça passe bien. Et bah là, on va pouvoir commencer tranquillement, je pense, avec le logo suisse. Et puis après, on va voir notre ami Anton Mironchouk. le logo suisse. Je suis en train, vite fait, de classer les cartes pour aller les coller. Genre, celles qui sont en fond de cahier, celles qui sont juste là. Ça m'est bien. Hop. Et là, on va commencer, du coup, avec The Swiss logo. Et Mahmoud Tecdemir, effectivement, que j'ai déjà. Que j'ai déjà, comme je vous avais dit. J'ai déjà Tecdemir, donc pas trop de surprises à ce niveau-là. Par contre, il y a une photo à aller placer. Enfin, il y a un duo à aller placer. Umut Mera, c'est Chalarso Yunshu. Donc, on va les foutre tout de suite. Et il ne nous restera que deux Turcs pour terminer la ligne de duo. Et ça, ça met bien. Il a déjà Lukaku ? Non, je n'ai pas encore l'immense Lukaku. Mais tu sais que vraiment, au final, la poule de la France, quand même, alors ce n'est pas hashtag analyse, mais quand je vois les autres poules, je ne sais pas si c'était prévu qu'on se fasse aussi mal servir en termes de seeding, mais on a quand même eu une poule hardcore, gros. Tu sais, je vois, il y en a, ils rentrent dans leur tournoi, ils jouent l'Ecosse, la Suède, des trucs comme ça. Ou l'Ukraine. Nous, on arrive direct à l'Allemagne à Munich. C'est grave, quoi. Plus, on va jouer deux équipes qui jouent à domicile. C'est pas facile, ça. C'est vrai que quand tu regardes un petit peu, on n'a pas été servi. En plus, on ne joue même pas chez nous. C'est vrai qu'en plus, on ne joue pas du tout chez nous. Après, ça, c'est logique. On a eu l'Euro 2016, mais ça va être chaud pour vous. C'est vrai que ça va être chaud. En plus, moi, je pense qu'en termes de qualité, on bat les Allemands, même si c'est une très bonne équipe. Mais le seul bail avec les Allemands, c'est que je crois quand même au storyline. Ce qui est drôle, c'est que ce replay, il va sortir quand France-Allemagne sera déjà terminé. Donc, les gens vont faire un rapport entre ce que je dis là et ce qui s'est passé. Mais c'est que je les vois peut-être revanchard de l'Euro 2016. Je les vois quand même revanchard de l'Euro 2016 où on les sort à Marseille avec une ambiance de feu, tu vois, qui caractérise quand même assez bien la ville. Donc, j'ai peur de ce genre de bail, tu vois. Mais bon, après, vu qu'il y a 4 des 6 meilleurs 3e qui passent, au pire, même si on est un peu des clowns en poule, ça va. Mais le seul truc, alors moi, j'ai confiance en... Vraiment, ça, c'est un des seuls trucs qui me donne haut le cœur, c'est que j'ai totale confiance en Deschamps pour le groupe, le concerné, machin, tout ça. Mais entre les quelques polémiques inutiles qu'on s'est tapées et l'attitude des journalistes, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petits connards qui essayent de faire leur chou gras sur l'équipe de France et d'essayer d'y foutre une mauvaise ambiance. Alors, à côté de ça, on dira quand même que Giroud et Mbappé leur ont quand même donné à manger. Ils n'étaient pas oubliés de faire ça, loin de là. Mais j'ai l'impression que les journalistes, ils attendent au tournant l'équipe. L'équipe de France. Par exemple, quand on se rappelle de la Coupe du Monde 2018, premier match contre l'Australie, on n'est pas terrible. Même très loin de là. Genre, on gagne, mais franchement, on fait... Merci, ZAC, 441, joyeux anniversaire, mon frère. Ah, c'est la nuit de mon abonnement et de ma vie, il va deux ans. Merci, mon frère, ça fait très plaisir et joyeux anniversaire. Quand on se rappelle du match horrible qu'on fait contre l'Australie, on gagne, mais voilà, on se dit monter en puissance et les poules, ça va. Il n'y a pas eu de polémique. Je pense que si ce soir, on fait un match horrible contre l'Allemagne, même en gagnant, je pense que ça peut s'en prendre à l'équipe et voir encore pire, je dirais même que si on avait commencé le même match contre l'Australie, mais là, cette année, contre une équipe annexe, c'était le Pays de Galles ou quoi, je pense que ça aurait polémiqué de partout, ça aurait vla parlé de partout, tout ça machin. Mbolo, tu l'as maltraité ? Ouais, je l'ai maltraité de ouf. Ouais, non, mais Mbolo, je l'ai maltraité de ouf. Ça a été un crime. Ils jouent contre nous, ouais, j'ai l'impression que la presse, ils jouent un peu contre nous pour faire un peu leur chou gras, leur thune, leur audience et tout machin, un peu polémique. j'ai l'impression qu'ils ne tirent pas tous dans le même sens, tu vois. C'est dommage. Bertrand Latour qui cherche les problèmes. Ouais, mais c'est pas que lui, c'est un tout, tu vois. Après, Mbappé, dans sa dernière conférence de prêt, je trouve la réponse qu'il donne à Latour vis-à-vis du fait qu'il disait qu'il faisait moins de passes à Giroux, ça, c'était une très bonne réponse. Mais dans la même conférence de presse, quand il va faire son bail de, ouais, les pénaltys, je sais pas, c'est qui le tireur, nanana, ou en gros, il se place un peu comme un mec qui veut tirer les pénaltys, où il dit, ouais, on n'a pas déclaré de numéro 1 ou alors j'étais pas là alors que Griezmann, il vient trois jours avant en conférence de presse dire que c'est lui le numéro 1, ça, c'est pas terrible, tu vois. Mais après, ça, pour moi, ça reste quand même ce que j'appellerais, je sais pas si vous êtes d'accord, de la littérature et ce qui va compter, c'est quand les mecs vont mettre, dans le foot, il y a des matchs et à un moment, les mecs vont mettre leurs shorts et c'est là qu'on va voir ce qu'ils auront, ce qu'ils ont à proposer. Bah, c'est ce que je pense là. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tout ça, même si on peut trouver des choses pas ouf, pas ouf ou quoi, au bout d'un moment, ils vont jouer et sur ça, j'ai bien confiance. Ils recommencent comme dans les anciennes années où les journalistes étaient là la plus pour chercher à foutre la merde dans l'équipe, bientôt ça va nous inventer des polémiques comme à l'époque. Ça, c'est la peur que j'ai. Mais ça, j'ai hâte de voir. En France, cette culture, on dirait, la presse aime trop créer de la polémique. Alors frérot, vraiment, je vais être avec toi, je pense pas que ce soit qu'en France. Je pense que c'est comme ça, en fait. Genre, quand l'Italie était en Hesse, je suis pas sûr que la Gazetta et les différents talkshows italiens était sympathique. La presse espagnole, je préfère même pas qu'on en parle parce que El Chiringuito et compagnie, c'est ce qui se fait de pire en termes de polémiques et de ragots. De ragots. Et après, on peut parler peut-être de la fameuse presse anglaise, les tabloïds, The Sun, etc., quand ils s'en sont pris à Sterling, la campagne qu'ils ont menée contre lui. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt un truc de journaliste sportif qui veut de l'audience, tu vois. Certains te diront que les médias algériens, c'était pareil avant. Ça arrive. Dire en France pour dire qu'ailleurs, ça n'arrive pas à aborder. Non, après là, pour le coup, le frérot qui dit ce message, j'ai pas l'impression qu'il voulait dire que c'était qu'en France. Mais oui, pour moi, c'est pas du tout qu'en France. Hop là. El Chiringuito, ça crée une mission du fond de chiottes, mais bien drôle. Bah oui. El Chiringuito, vraiment, quand ils se sont ramenés avec un maillot de l'arbitre mi-Barça, mi-Barça, mi-arbitre, c'est les rois du divertissement. Mais foncièrement, si on veut être parfaitement honnête, c'est des merdes. Malinowski. J'en pense quoi de la polémique avec les propos de l'équipe sur la Belgique ? Ils ont dit quoi sur la Belgique ? Parce que tu vois, moi j'ai l'impression aussi que pour qu'une équipe se fasse porter jusqu'au bout, il faut aussi qu'il y ait une sorte de communion avec le grand public et que tout le monde tire dans le même sens. Et par exemple, ça, alors je sais pas encore, je dis pas tout les... tout ce qui se dit en Belgique ou quoi, mais j'ai l'impression qu'en Belgique, tout le monde est un peu dans ce sens-là, tu vois. En France, t'as certaines personnes qui pour des raisons politiques seraient bien content de voir l'équipe de France échouer, tu vois. Ils vont bien en profiter pour aller vomir leur théorie, style, voilà, regardez, dès qu'on ramène Benzema, c'est la merde. Josip Brecalo qui va venir se mettre au milieu. Ils vont vite retourner manger leurs frites, ils ont dit. Oh bah super. Merci Charlie pour le resub. N'hésitez pas à sub, ça fait très plaisir les mecs, vraiment. Putain. Ils ont vraiment dit ils vont retourner manger leurs frites. Ça, c'est vraiment de la beau-fri totalement nulle. Il y a même pas d'intérêt, c'est pourri genre. La Belgique, c'est une bonne équipe. De toute façon, je pense que si vous m'avez écouté sur un rejeu à ce sujet, vous avez compris que la Belgique, moi je respecte. Ça joue bien, c'est cohérent, c'est propre, c'est une bonne équipe. Moi j'aime bien. Harry Maguire. Vous voyez bien que l'équipe de France multiculturelle ne fonctionne pas 98 et 2018 des épiphénomènes d'Amiens Rieux. Je sais pas s'il a vraiment dit ça. C'est peut-être une vanne. Mais bon, les analyses footballistiques de Eric Ciotti et Consor, on s'en passe largement. J'en pense quoi des propos de Rudiger ? Bah c'est un peu des coups de pression d'avant match. Je pense pas que ça aura l'effet escompté. On espère juste qu'il va pas faire le bourrin ou blesser quelqu'un Kevin De Bruyne style. On a une bonne partie de... Putain, 100 kilos Maguire quand même. C'est un beau bébé. Il a dit quoi Rudiger ? Il a dit qu'il allait falloir mettre des coups tout ça machin. Je crois que la dernière fois qu'on a joué l'Allemagne dans Ligue des Nations, un truc comme ça, il avait démonté Pavard déjà. Gros crampons dans le cou de l'immense Benjamin Pavard. Ça, c'était dur ça. Il lui avait marché sur le cou. Ouais, ouais, littéralement. Pavard, il avait des traces de crampons dans le cou. Je me rappelle même plus exactement de l'action mais pour avoir des traces de crampons dans le cou, gros, il faut se lever tôt quand même. L'arbitre va les avoir dans le coin de l'air. C'est vrai que si l'arbitre a entendu cette déclaration, par contre, ça peut peut-être potentiellement un peu se retourner contre eux. bon, je dis un peu, je dis pas que ça va transformer la chose, mais hop, l'équipe de Suède, l'équipe de Pologne, on est bien et il ne nous reste plus qu'une carte à coller. l'immense Clément English. Clément Langlais qui va venir trouver sa place aux côtés de Lucas Ding. Ça m'est bien. Il fait ça parce qu'il est nul. Rudiger, il n'est pas nul. Je ne pense pas qu'il me fait dire qu'il est nul. Mais je ne sais pas, l'Allemagne, je ne les sens pas si bien que ça non plus. Je ne sais pas ce que ça va donner le match contre eux. Moi, je pronostique un 2-1 pour l'équipe de France. Mais pour eux, pour le tournoi, l'Allemagne, je ne les vois pas non plus gagner. Petit Kémanglais. Et là, on a Joshua Kimmich et Tony à coller. Et on est bien. Moi, la Belgique, je les mets dans mes trois favoris. France, Portugal, Belgique, c'est mes trois favoris. Numéro 1. Après, derrière, il y a plein de favoris juste en dessous. Genre Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas. Mais eux, je les mets un tiers en dessous. Hop là. Let's go. Espagne pas terrible hier. Ouais, Espagne, ils étaient à chier hier. Mais bon, jurisprudence, équipe de France-Australie, être à chier dans tes premiers matchs, c'est pas forcément le signe que tu peux pas gagner la finalité. C'est pas la preuve ultime, tu vois ce que je veux dire ? Pérou aussi, c'était naze. Le match contre le Pérou, il était OK. C'était le match contre le Danemark qui était abominable, mais encore, le match contre le Danemark... Oh, le collage de terroristes de Thiago Alcantara. Le match contre le Danemark, encore, c'était le troisième. On avait mis des remplaçants et tout, c'est OK. Après, le match contre l'Argentine, j'avais bien aimé. Le match contre l'Uruguay, je trouve que c'est limite notre meilleur match du tournoi, le match contre l'Uruguay. Hop là. Voilà, c'est mieux. Le match contre la Belgique, pas mal non plus. En tout cas, bien maîtrisé, même si on a quand même au global subi. Le match contre la Croatie, première mi-temps, ça fait quand même marcher dessus, mais au final, on gagne et ça, c'est lourd. Hop là. Une honte contre le Danemark, non, mais après, on s'en branle un peu, tu vois. Je filme avec quelle caméra, l'opening ? C'est ça ? C'est mon Sony, enfin Sony, je ne sais plus, A7X, un truc comme ça, je crois. Il y a toute la config qui est en dessous du live. Allez. Le match contre la Gentile, incroyable. Le match contre la Gentile, il était lourd, mais en termes de... A7C exactement. Mais c'était surtout en termes de... de sensation. Chezny et Benarek, je crois que c'est peut-être un doublon. On va voir. On commence direct, un joueur individuel, je crois que c'est un ukrainien ou un suédois. Un suédois. L'équipe qui ne nous a pas fait plaisir hier. Mais on chope l'un de ses meilleurs joueurs. Dejan Kulusevski. Let's go. Le crack de la juve. Attention, bleu, c'est peut-être EDF. On a commencé à avoir du bleu, mais on ne sait pas c'est qui. C'est peut-être équipe de France. Et c'est... Yuna Toivo. Toivo. Bon. Bah écoute, bienvenue monsieur le défenseur. Ah bah là par contre, on a un espagnol. En équipe d'Espagne depuis 2009, il fait 1m70. C'est Jordi Alba, je pense. Pas du tout. Jésus Navas. Ressus Navas. Le reconverti arrière droit qui fait une bête de saison en plus, il me semble. Et un nord-macédonien. On n'en a quasiment pas eu encore une fois, comme je l'ai dit. Donc ça me va. Chischkowski. Petit Ressus Navas et Kulusevski dans le même pack. Avec Chesny en doublon. Enfin, en duo, c'est pas mal. Si le Portugal choc ce soir, c'est finito pour eux. Bah après, il y a 4 des meilleurs 6e, les mecs. Enfin, des meilleurs 6e, 4 des meilleurs 3e, pardon. Ce que je veux dire, c'est que si tu gagnes contre la Hongrie et que tu fais nul ou quoi, bon, même en gagnant contre la Hongrie, t'es quasiment sûr d'être dans les 4 meilleurs 6e, en fait. Enfin, 4 meilleurs 3e, pardon. Parce qu'il y aura des 3e qui n'auront que 2 points ou 1 point, tu vois. La photo de l'équipe d'Espagne avec un nom sélectionné ici. Ça fait plaisir. Avec un néerlandais, un défenseur néerlandais présent en équipe de Pays-Bas depuis 2018. Né en 96, il fait 1m88. C'est pas Delirte, il n'a pas 25 ans, Delirte. Qui est-ce que ça peut être ? Quelqu'un qui fait un très grand match en plus. Denzel Dumfries, très grand match face à l'Ukraine. Ça passe bien. On est content de l'avoir, notre Denzel. On continue avec un Ukrainien, un milieu de terrain, je crois, ou un attaquant. 1m91 pour 78 kilos, il a 26 ans, 3 ans qu'il y a en équipe d'Ukraine. Roman Yaremchuk. J'ai envie de celui qui a marqué un banger, là. Un petit... Ah, on a un hongrois, mais entre les deux, on a un... Oh ! Hongrois, macédoniens, ukrainiens, ça met bien. Gyorko Zakhov et Andrei Vodka. Il a Riyaremchuk quand même et la photo de l'équipe d'Espagne avec Dumfries, ça passe bien et surtout pas de doublons. Ça, c'est très important de ne pas avoir de doublons. On va trouver les macédoniens, c'est un truc de ouf. On dit Dumfries car c'est un néerlandais donc pour la situation... Dumfries ? On dit Dumfries et pas Dumfries ? Si c'est Dumfries, pas de chance. C'est maintenant le joueur belge, je le sens. Je t'offre ton sub si c'est le joueur belge maintenant. C'est lui qui a mis le bonger. Le bonger incroyable. Victor Kovarenko. Tu sais que j'ai vu du rouge sur le côté, ça pourrait être belge. Espagnol ! Un milieu de terrain espagnol qui a 25 ans du coup. 3 ans en équipe d'Espagne. 25 ans. C'est Yarmolenko qui a mis le bonger ? Oui, il me semble. Passe bien ! L'immense roderie fait plaisir. Je ne l'avais pas eu. Le joueur de Manchester City qui aurait bien mérité de démarrer la finale de LDC. Et là, j'ai un anglais les mecs. Ça annonce un gros pack, ça. Ça annonce un gros pack. Alors, un anglais qui fait 1m78 qui a 25 ans. Qui est en équipe d'Angleterre depuis 3 ans. J'ai pensé à Sterling mais je ne pense pas que ce soit lui. Let's go ! Ben Chilwell. Ça passe super, on ne l'a pas déjà eu. Oh ! Mais oui ! C'est un pack de ouf ! Un deuxième de Manchester City. Le pack est dingue là ! Le pack est dingo ! On termine avec un hongrois, un peu moins dingo. Adam Nagui. Je ne connaissais pas Adam Nagui. Mais bienvenue dans l'équipe. On a eu pas mal de normes acédoniens aujourd'hui, chose qu'on avait un peu pas eu les dernières fois. Mais là, Ben Chilwell, Rodri, on a eu Zinchenko, Yarem Shouk, Dumfries du coup, Jesus Navas, on a eu Koulusevski, Zinchenko. Franchement, on passe très bien ces quelques packs là. Ah oui, mais Chilwell, il est à Chelsea. Ah non, mais je n'ai pas dit que Chilwell était à Chelsea. Ah, je parlais de Zinchenko. Je parlais de Zinchenko et Rodri, deux de City. Les deux sont à City. J'ai eu un doute pendant un instant. Mais le chat préfère perdre Zach plutôt que d'être honnête. Vous n'êtes pas des honnêtes personnes les mecs. Non, ça va, je rigole. Alors, on continue tranquille. Oh, au final, deux, deux hongrois comme ça, ça met bien. 629, 637. on a un défenseur et un milieu. Adam Nagui. Les hongrois qui sont assez bien avancés quand même. Hop là. J'en ai encore combien à ouvrir ? Je dirais peut-être une trentaine. Il doit me rester à peu près 30 packs à ouvrir un truc comme ça. Ça passe bien. Hop là. Adam Nagui. Notre ami Endré Vodka. Ça, c'est des mecs que je vais pouvoir voir IRL samedi. Ça passe crème. Hop là. Mais en tout cas, j'ai pas eu énormément de doublons pour l'instant. Franchement, je pense que j'ai moins de dix doublons. Mon cahier, au total, je pense qu'il est à plus de moins... Presque la moitié remplie, je pense. Il doit être à peu près à moitié remplie. Je le pense vraiment. J'ai eu de la réussite. Nous avons Dayan Kulusevski juste là. Un attaquant suédois qui va venir se mettre ici. Ça va venir, les doublons ? Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'à un moment, j'en aurai beaucoup. À un moment, je vais avoir des packs où la moitié sont des doublons. Après, dites-vous qu'à la fin, s'il me manque dix cartes, je vais les commander, les dix cartes. Je vais pas m'amuser à ouvrir des centaines de packs en espérant à un moment... Le but, ça reste de compléter le cahier et de prendre du plaisir. Hop là. Kulusevski. On est bien. Jesus Navas. Mes amis espagnols et leur match un peu un peu claquos hier. Donc on a Jesus Navas et Rodri à mettre. Ça va nous rajouter deux espagnols quand même. Il nous en manquera... Il nous en manquera moins de dix. Il nous en manquera sept. Sachant qu'on a déjà le logo espagnol. Le logo royal. Et là, tu rajoutes la Tami Citizen, Rodri. Et là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il va en manquer sept sur vingt cartes possibles. On aura eu plus de la moitié. Et ça, vous savez, on dit que ça passe comment au Maroc ? Ça passe m'lis. Je commande où les cartes qui manquent sur le site Panini. Sur le site Panini, les cartes qui te manquent, c'est 30 centimes l'unité. Ou s'il m'en manque quelques-unes, je crois que tu peux en commander que 50 au total. Ou s'il en manque quelques-unes, tu les achètes et puis salut quoi. Hop là. Il n'est pas dans le cahier, la porte ? Non, il n'est pas dans le cahier, la porte. C'est un cahier qui n'est pas tout à fait update et vu que la porte, ça a été fait dernière minute. Après, en fait, ils vont faire des packs pour les joueurs manquants style Laporte, Benzema, des trucs comme ça et à ce moment-là, on l'achètera. On va voir quand est-ce qu'ils vont sortir mais on se le prendra. Regardez, l'équipe d'Espagne est très avancée quand même. L'équipe que j'ai le moins, ça doit se taper entre la Macédoine et l'équipe de France et l'Autriche. L'équipe de France, Autriche, Macédoine. Après, la Macédoine, je commence à en avoir quand même quelques-uns donc ça aide quand même un peu. Les Macédoniens, je n'en ai pas eu beaucoup. 405. Hop là. 405 pour Ben Chilwell, ça va compléter les défenseurs anglais à part Kyle Walker. Ah non, il me manquera Walker et Dyer quand même. Et Nick Pop, le gardien remplaçant. Ben Chilwell, juste ici. Hop là, on évite les bulles. C'est clean. Ben Chilwell là. C'est propre. Hop là. là, on va aller mettre les Ukrainiens qui sont juste là. Et là, on a quand même deux bons joueurs de l'Ukraine, regardez. Zinshenko et Yaremchuk. en attendant d'avoir en attendant d'avoir l'immense Tighankov. Putain, Yarmolenko, vraiment le banger qu'il a mis. Et je pense que Patrick Schick, il a déjà cassé le game du plus beau beat de l'Euro. Patrick Schick, il a vraiment mis un banger hier. L'immense Schick Patrick. Il y a des joueurs moins imprimés, tu penses ? Ben par exemple, je pense que, oui, je pense que CR7 doit être peut-être moins imprimé que Andri Pyatov, quoi, tu vois. Je le pense. Après, je ne suis pas certain, je n'ai rien pour le prouver, mais je pense qu'au global, oui, il doit y avoir quelques joueurs qui doivent être moins imprimés. Je n'ai même pas vu son but. Ah ouais ? C'est con de ne pas attendre les listes ? Mais non, mais les mecs, ne soyez pas bêtes. Wesh, les listes. Donc, mettez-vous à la place de Panini. Dans les listes, il y en a certaines qui sont annoncées que quelques jours avant l'Euro, genre 10 jours avant. Vous pensez qu'en 10 jours, tu as le temps de produire des tonnes de cahiers qui sont avec les bonnes listes et en plus derrière, de les mettre en relais tabac tout ça machin pour que les gens puissent les acheter ou alors, tu fais des cahiers un peu plus tôt avec une des dernières listes avant l'Euro et après, tu sors de nouveaux boosters pour corriger les quelques trucs qui peuvent manquer. C'est largement mieux. C'est largement mieux. c'est même tout à fait cohérent qu'ils fassent ça. Genre, d'un point de vue industriel, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre que toutes les listes soient annoncées et là, à ce moment-là, tu vois, c'est impossible. Businessment parlant, ça ne tient pas le coup. C'est très bien de la manière dont il faut. On a eu quelques Marseilloniens aujourd'hui. C'est pas mieux, c'est juste que c'est la seule solution viable. Bah oui, c'est la seule solution viable pour le coup. ils n'ont pas le choix. J'ai eu lieu au Portugal, j'ai eu du lourd. J'ai eu Joao Félix, Ruben Diaz, j'ai eu du monde. 297. Les normas Audionniers, j'ai bien aimé leur match contre l'Autriche. Après, Alaba et Sabitzer ont quand même mis des caviar. T'as rarement vu ça. Mais j'ai bien aimé. Et vraiment, le but que met la Macedon Junior, c'était des barres. Du coup, tu peux pas choper Benzema exactement. Mais ça, je le répète déjà depuis le premier épisode. Et là, c'est le quatrième. Des mecs, dès l'ouverture et Benzema ! Depuis le retour de Benzema, les mecs ne voient le foot que par le prisme de Benzema, gros. Et en gros, quand ils sortiront les boosters avec Benzema, là, je pourrais acheter... Je le prendrais et là, je le packerais. Let's go. Dans les prochains packs, je vais avoir Chic. Ah bah, j'aimerais bien. Petit Patrick Chic, là, pour son but d'hier, ça passerait bien. L'immense. Et les cartes boostées, tu les mets sur des mecs non sélectionnés. Par exemple, dans les mecs non sélectionnés, moi, j'ai Anthony Martial. Au-dessus d'Anthony Martial, je fous Benzema, par exemple. Il y a de la place. C'est OK. On a quand même pas mal de Finlandais aussi. Et leur logo, en plus. On est bien. J'aime bien leur maillot, quand même, les Finlandais. Leur maillot, avec la croix, là, aux couleurs du drapeau, ça passe vraiment crème. Ouais, ouais. Zak analyse et Zak style est en mesure d'affirmer que le maillot finlandais est très stylé. je vais en acheter un. Floquer Glen Camara. Par contre, les maillots Puma, les maillots Puma sont derrière l'ins. Ils sont vraiment nas à chier de la merde. On rigole. Est-ce que je suis dans hors-jeu ? Ouais, ouais, je suis dans hors-jeu. Hop. Mais que une petite demi-heure, malheureusement. Hop là, il est 10h30, déjà. Let's go. La photo de l'équipe d'Espagne ainsi que la Pologne. j'ai dû couper le live tout à l'heure parce qu'il y avait ma caméra qui avait buggé. Donc, ça a un peu coupé le live en deux. Mais c'est ok, Thier. 480, 457. On va avancer un peu plus franchement. Hop. 457, la photo de l'équipe d'Espagne. Donc, Pologne, Suède, Espagne, le team. Il ne manquera que la photo de l'équipe de Slovaquie. Hors-jeu euro, c'est à midi en remote t'es à 17h en plateau. Et donc, demain, c'est à 17h en plateau. On empiètera sur une partie du match mais c'est comme ça. C'est vrai qu'une équipe d'Espagne avec aucun joueur du Real Madrid, c'est vrai que ça fait bizarre mais après... Sergio Ramos qui a eu des soucis de santé, je crois, un peu toute la saison quand même. Des soucis physiques. Après, ouais, du Asensio, des bails comme ça, ça aurait peut-être pu avoir sa place. Je pensais que ça, c'était un doublon et même pas. L'équipe d'Espagne, je ne suis pas ultra confiante pour elle. Après, comme on a dit, faire un premier match dégueulasse, ce n'est pas toujours le plus représentatif mais hier, ça ne m'a pas rassuré quant à la capacité de leur performance. le match d'Alvaro Batata, vraiment, Alvaro Morata, des fois, c'est vraiment un sacré joueur de merde quand même. Après, Vazquez, il est blessé mais c'est vrai qu'il aurait peut-être fait du bien. Alors... C'est vrai que Morata, il a quand même certains traits dans son jeu qui sont pas terribles. Hop, Ryan Jack, John McGinn. Je pense que c'est un doublon. Je ne suis pas sûr à confirmer. Et là, c'est peut-être soit un finlandais soit un français. Est-ce qu'on va se prendre une nouvelle clim ? Un Slovaque. Ça va, on était prévenus. Lubomir Satka que je ne connais pas. Bienvenue dans l'équipe. Derrière, nous avons un Suédois. Un Ukrainien, pardon. Oleksandr Karawajev. Ça, c'est le genre de mec qu'on... Ah, là, c'est un pack S de l'Europe, les mecs. Slovaquie, Ukraine, Pologne. Ah ! Piotr Zielinski, les mecs. Ça passe bien. Il y a un duo polonais. On espère qu'il ne soit pas un doublon parce que là, dans ce cas-là, les polonais sont quand même assez bien avancés. un milieu de terrain polonais d'1m72 qui a 29 ans. Il n'a pas une tête commode, lui. Jaszek Goralski. Lui, est-ce que vous avez envie de lui devoir des sous ? Moi, je n'ai pas envie de lui devoir de l'argent. Avec des gros tatouages sur les bras et tout. Je ne dis pas qu'il a l'air menaçant, mais je dis qu'il n'a clairement pas envie de faire le malin avec lui non plus. plus avec les bras bien tatoués et tout. Tu n'as pas envie de faire le Kekos. Il joue sûrement au Dynamo Moscou comme l'ensemble des joueurs qu'on ne connaît pas. Alors, on commence. On dreille Qd là. On enchaîne avec un nouveau Slovak, un défenseur. 1m87-70 kg. C'est un beau bébé. Il a 26 ans et c'est Martin Valjean. Ce n'est pas du tout la prononciation, je pense, mais bon. Valjean, on prononce à la française. Là, on fait demi-temps. 1m72, ça ne fait pas faire ça qu'il fait 1m72, mais je pense qu'il cale des tartes quand même. Un petit néerlandais de 22 ans. Il fait 1m89 pour 89 kg. Ok. Je pense que c'est Delirte. Si ce n'est pas Delirte, je monte ma bite. de Delirte. Passe bien. J'enchaîne avec un nouveau polonais, ce sera le troisième. 13 ans en équipe de Pologne quand même. 1m80, un milieu de terrain. Camille Grosicki, je crois qu'on l'a déjà eu, mais je ne suis pas sûr. Un belge. Ok. Non. 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 Ne me dites pas. Ne me dites pas. que c'est Romelu dans le même pack Delirte, Lukaku. Let's go. Bah, bah, bah. Le pack énervé, gros. Lukaku et Delirte in the same pack. j'ai vu Attaquant 2010, 94 kilos. J'ai fait oh la 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 la. Est-ce que ça ne serait pas notre ami Romelu ? Romelu, pardon. Romelu Lukaku, grand joueur. Ça fait très plaisir de l'avoir. Hop. On va commencer gentiment le troisième pack. Ce sera difficile de faire mieux là, quand même. On part très bien. On a un mec sympa là, quand même. Sa grosse moustache là. Je ne sais pas c'est qui. Joé. Joël. Potjampalo. Avec le fait qu'il s'appelle Joël, il me fume. Allez. Oh, un Allemand. Un milieu, je crois, Allemand. Présent en équipe d'Allemagne depuis 2014. Il fait 1m89,79 kilos. Il a 26 ans. Qui est-ce que ça va être ? Je ne pense pas que ce soit Kimmich. Kimmich, je l'ai déjà eu. Je serais bien déçu. Goretzka. Ça, c'est du pack, mon frère. ça, c'est du pack, mon frère. Goretzka. Lukaku, délire de Goretzka en quelques packs. Franchement, ça m'est bien. Et là, je crois qu'on a... Je crois qu'on a... Ok, je crois qu'on a un néerlandais. Et je crois que je sais exactement c'est qui. Pas une superbe saison. Pas une superbe saison, mais Donny van de Beek. Le maillot, il est irlandais. J'ai vu quelqu'un qui m'a demandé mon avis. Il est incroyable quand même. Il en voit. Oh, le pack de cochons. Oh, la série pack de cochons. Un petit Suisse. Ok, Steven Zuber passe bien. Et un Espagnol pour terminer. 1m78 pour 66 kilos. Assez fit quand même. En équipe d'Espagne depuis 2020, c'est un attaquant. C'est en dessous. En dessous, Fatih ou Pedri ? Mais c'est quoi ces packs ? Mais quels sont ces packs, mon frère ? What the fuck ? On a eu tellement de lourds. On a eu tellement de lourds. Hop là. En dessous, Fatih. Vente de Beek. Vente de Bic. Appelez-la comme vous voulez. Leon Goretzka. Romelu. Et Mathis Delirte. Ça passe très bien. On va essayer de faire une petite pause. On les tient un peu tous dans la main. Hop, attends. Hop. On va essayer de faire ça au mieux. Hop. Oh, j'ai des doigts, frère tappeur. Aïe ! Une sorte de pyramide comme ça. On ne voit pas Goretzka. pas super. Très très bon pack. C'est Dieu qui donne, comme on dit. C'est Dieu qui donne. Hop. On classe les joueurs et on va aller coller tout ça, les mecs. La miniature de la rediff YouTube, j'avoue que là, ça fait vraiment miniature de rediff. Miniature de rediff idéale. qui passe très bien. Hop. Hop. On a beaucoup de joueurs dans les 470. On va commencer par notre ami Steven Zuber. en néerlandais, les IG égale A et EE égale E. Donc, c'est Denis Vandebic. Donc, on dit Vandebic. Ça sonne pas naturel de dire Vandebic. C'était Vandebic. Ouais, ça sonne pas ça sonne pas naturel. Si, c'est comme ça. Ok, d'accord. Il va venir rejoindre le collage terroriste de Bril Mbolo. Regardez Bril Mbolo à droite. Le collage, ça, c'est le collage d'Edouard aux mains d'argent, ça. Steven Zuber. Hop là. Attendez, petite petite bulle. Voilà, on l'enlève. Passe bien. Steven Zuber, nous t'avons respecté à peu près. Et là, nous avons un nouveau Belge. Le plus gros qu'on ait eu pour l'instant. Ouais, quoique là, on a eu Debrayne. On a eu Debrayne et Courtois. Debrayne, Courtois, Lukaku. On a eu quand même une bonne partie des cracks Belges. Ça fait plaisir. Il manque Eden, il manque Tillman, Salder Verel. Thomas Meunier. Ça va, ça va, ça va. Après, Thomas Meunier, j'ai l'impression qu'en équipe de Belgique, il a toujours été pas mal. J'ai l'impression qu'en équipe de Belgique, c'est quand même un gars un peu sûr. Peut-être qu'une simple impression. Hop là. Romelu. Avec la Belgique, c'est un monstre. J'ai l'impression qu'en Belgique, avec la Belgique, il a toujours été quand même assez solide. Notre ami Thomas Meunier. Sans ça, le problème, c'est qu'il aimait trop ouvrir sa grande gueule. Tu sais, il y a des joueurs, ils ont l'air sympathiques, mais ils aiment trop parler. Thomas Meunier aime trop parler. Hop. De toute façon, il y a des joueurs comme ça. C'est des joueurs de devoirs, des joueurs de nations. Même si en club, ils sont pas incroyables. Les contextes nationaux leur scièrent à merveille. À merveille, j'allais dire. À la gueule que j'ai. Tu sais, vu que le football des sélections, le niveau est bien moins fort que le football de club, ça permet à des joueurs des fois moins forts et pas toujours incroyables en club de livrer de grosses performances dans des contextes qui sont un peu moins organisés que les clubs, tu vois. Tu vas voir le top tendance Twitter. Ah bah, je peux pas, le trop haut, c'est quoi ? Prono ce soir ? 2-1. Pour l'équipe de France, bien entendu. C'est quoi ma cam ? La cam face à moi, c'est... Bah, en fait, tout est en dessous du live. C'est Brio 4K et l'autre, c'est Sony A7C. avec un objectif à 1000 boules. Memphis, de Lirt, de Young, Van Dijk qui n'est pas sélectionné, malheureusement. hop là. We continue. On a eu un deuxième, on a eu vente de Bic. Je pense que la Hongrie va finir avec 0 points, non ? La Hongrie joue devant son public, je pense, il y a moins qu'ils emmerdent une équipe pour sortir un point. Par contre, j'avoue que si la Hongrie tient en échec avec la France alors que je vais les voir là-bas, il y a une petite larme qui va partir. Ah, c'est Boycott Équipe de France, what the fuck ? Et pourquoi c'est Boycott Équipe de France ? C'est Boycott Équipe de France parce qu'ils veulent mettre genou à terre comme les joueurs de NFL, etc. C'est un truc de ouf quand même comment les identitaires ils tiennent l'agenda politique de ce pays par les couilles. Et bien sûr, il y a plein de gens qui vont continuer à mettre ce truc en tété en s'indignant. Si les joueurs ont envie de mettre le genou à terre pour une cause, laissez-les faire. Il n'y a rien de mal. Mais par contre, en vouloir boycotter l'équipe qui représente ton pays pour ça, à s'en demander c'est qui les patriotes quand même. Karabayev ! Ils mettent le genou à terre pour le racisme mais ils font rien pour Mila. Oui, oui, Mila. Putain. Dédicace à Fred Hermel. Fred Hermel. Lui, je ne l'aime vraiment pas. Hop là ! Vraiment, si l'équipe de France faisait un truc pour Mila, ce serait quand même comique. Fuck tous ceux qui menacent de mort une fillette. C'est vraiment des gros idiots. En plus, même dans la religion, le bon comportement et tout, c'est important. Par contre, c'est un peu comme dans la cour de récré. Dans la cour de récré, si un gamin insulte un autre et que l'autre a envie de le taper, tu dis au gamin qui veut taper que c'est un gros débile, tu l'empêches de faire. Mais celui qui insulte, tu ne l'encourages pas. Ce qui est quand même vachement malhonnête sur cette affaire, c'est quand même des mecs qui disent ouais, mais c'est une critique de la religion. La grande théologienne. Elle n'a rien critiqué. Elle a été insultante. Après, la loi est de son côté. Mais la loi est aussi du côté des squatteurs d'appartements et pourtant, on leur shit suit quand même. C'est vraiment des polémiques de merde et l'agenda politique de ce pays est quand même bien la merde des fois. Allez, let's go. Vraiment, l'argument de la loi comme argument d'autorité qui est censée définir la chose, clore le débat point, je le trouve un peu bidon. pas totalement viable. Après, c'est un avis, tu vois. Allez, let's go. On continue à coller. On continue de coller. En plus, ça colle de plus en plus propre. On est bien. hop là. Donc la loi permettant le blasphème dans un pays laïc, c'est une connerie pour toi ? Non, moi, je m'en fous. Moi, ça ne me dérange pas qu'un pays laïc autorise le blasphème. Je m'en branle. Par contre, qu'on ne me demande pas de soutenir des gens qui répètent les insultes, enfin, qui répètent les insultes. là, on n'est pas dans de la critique en mode on critique ou autre, tu vois. C'est vraiment des insultes bêtes et méchantes, tu vois. Qui ne doivent en aucun cas justifier des menaces ou autres. mais à côté, je ne pourrais pas soutenir de telles choses, soutenir à l'inverse les pratiques en mode « Ah, bravo, c'est trop la liberté d'expression, GG à toi. » On a eu trois Polonais quand même. Piotr Zelensky, Goralski, Grosziki. C'est propre, hein. « Excuse-moi, c'est question indiscrète, tu achètes tes packs de stickers dans un tabac à l'unité ? » Non, 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 je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai pris sur le site Panini. Le site Panini, ça m'est bien. Hop là. « Tu vas en catégorie sport, est-ce que tu es fait ? » « Bonjour, c'est vrai que je suis pas en catégorie sport. » Attends, je vais pas être en catégorie sport. Hop là. Non, j'ai toujours pas fini d'équipe, malheureusement. « Bien fournie, équipe de Pologne, elle est très bien fournie et je l'ai très bien complétée aussi. » Là, on est bien. On va se foutre en catégorie sport. Hop là. Ok. On est good. Ah ouais, j'ai encore des packs à ouvrir, vous inquiétez pas. Effectivement, l'équipe de Pologne, très bien fournie. Il me manque le logo et quatre joueurs. Quasiment aussi fournit que les Pays de Galles, voire même plus. Avec un collage de qualité aujourd'hui, effectivement. Tu l'as bien dit. Je vais faire quoi ? Des doublons. Alors, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent ce que je vais faire des doublons, sous-entendu, Zach, donne-nous tes doublons. Mes doublons, en fait, je vais les hacher au thermomix. Je vais les mettre dans un shaker avec de l'eau et de la vanille. et ça va me faire un milkshake de doublons et de vos larmes. Et on va se mettre bien. Non, ça va, je rigole, je rigole. Mais je déconne à la, mais t'inquiète, fallait que je me mette de toute façon en catégorie sport. T'as bien eu raison. Zach Laferme, ça va et vous, les mecs ? En tout cas, un petit live matinale, comme ça, c'est cool. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est le seul horaire où je pouvais live. J'ai mis le réveil ce matin pour me, pour venir live pour mes frérots. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Je peux pas autant live que j'aimerais le faire en ce moment avec les émissions, les déplacements et tout, mais j'essaye de maintenir quand même quelques heures par jour. Je trouve quand même qu'on est sur un bon rythme. Donc, merci d'être aussi nombreux, les frères. 1300 viewers, ça fait très 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 plaisir, croyez-moi. Vous êtes dans mon cœur. Alors, je demande ça à plein de gens mais du coup, tu vois, moi, je suis un big fan d'Overwatch et je me demandais ce que c'était ta vision de l'Overwatch League en tant que quelqu'un qui s'en fout un peu, tu connais des équipes des joueurs français. Je me rappelle avec l'E6, mais des joueurs français, comme ça, tu me demandais de sortir un joueur français d'Overwatch connu. Là, de tête, non, j'en connais. Je sais qu'il y en a un ou deux qui sont connus mais en dehors de ça, non, non, l'Overwatch League, je suis pas du tout. Pourtant, l'Overwatch, moi, j'avais joué en 2016, 2017, j'aimais bien le jeu. Franchement, il était lourd. Le fait de te revoir dans Popcorn ce soir, même Madame trouve que tu aimais un truc hyper prêt. Merci, ça fait très plaisir. Ouais, ce soir, je suis dans Popcorn, c'est lourd. Plus, je le disais tout à l'heure mais je le redis pour ceux qui étaient pas là mais dans Popcorn, dans le plateau de ce soir, je suis le deuxième, à part Domingo, mais je suis le deuxième plus expérimenté, entre guillemets, vu que ça va être ma quatrième émission en deux mois, ce qui est quand même une bonne nouvelle, je suis content. Et Théo, il m'a dit, ouais, ce soir, tu seras le sidekick de PA, faudra que t'assures un petit peu, que tu relances les paroles, tout ça, machin, que je lui ai dit, t'inquiète, Clément, ça y est, c'est ma maison ici, maintenant. Ça fait trop plaisir. C'est bon délire. Hop là, 500, on est bien. Du coup, pour ce soir, par contre, j'ai pas de chronique, exceptionnellement, parce que l'émission est déjà assez chargée. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas besoin, mais un jour, je vous referai des chroniques vénères. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais la Slovaquie aussi, ça a rempli vénère. Il va me manquer ce crignard, ici, et le gardien, mais on est bien. Jure, il y a Willow ce soir, bien sûr. Et moi, du coup, je me déplace à Paris. Je vis à Lyon, et je me déplace à Paris chaque semaine, au moins une fois par semaine pour faire mes trucs. Donc aujourd'hui, je tourne Zaka-Rolibé avec Etoile, ça va être trop cool. Popcorn dans la foulée, hors-jeu en plateau demain 17h. Autant vous dire que c'est très, très... C'est très, très demandant. Après, alhamdoulilah, je suis content de faire ces émissions, je suis même assez chanceux. Puis après, je suis rémunéré, je ne suis pas non plus... Ce n'est pas la MJC, tu vois. Mais c'est lourd. Les Espagnols qui commencent à prendre chance, je pense vraiment que j'ai fait plus de 50% du cahier. Goretzka. Le Grand Léon. Oh, Rayou, je dis... Ah ouais, j'ai Rayou. Pas trop dégoûté de rater le match du Portugal. Bah, en fait, le match du Portugal, il y a 18h, je pourrais le regarder. Je pourrais regarder la première mi-temps et après, je raterais la seconde. Mais à la rigueur, non, je m'en fous. Franchement, participer à Popcorn, je vous jure que même si ça avait été pendant France-Allemagne, j'aurais participé à Popcorn quand même. Du coup, ça ne l'est pas, mais je l'aurais fait quand même. Ça ne m'aurait pas dérangé. J'aime trop Popcorn, les mecs. I do like it. Hop là. Léon Goretzka. C'est parti. Et hors-jeu, tu es là-demain ? Ouais, hors-jeu, je suis là-demain. Goretzka, on est bien. It's time to open some more packs. Je vais savoir garder la 431. Est-ce que je l'ai déjà eu ? Non, je ne les avais pas. Donc, on va coller le duo écossais. Il ne nous en manquera que deux duos, du coup. Popcorn, c'est ce soir à 19h, du coup. Et vu que ce soir, ça risque d'être un peu orienté foot, mais pas que. Loin de là. Loin de là. Il y aura beaucoup de hors-foot. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le foot. Et dans les commentaires de Popcorn, vu que je suis ad dedans, je les ai vus dans mes mentions et les gens, ils boudaient. Oh, putain. C'est un sujet que je n'aime pas trop. Genre, c'est peut-être... Je ne vais pas regarder. Il y en a, ils boudaient, ça me fumait. Ils exprimaient leur déception. J'étais là, les mecs. Ça va ? C'est un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet.